Nous sommes à la ville d'Evora devant la cathédrale qui a été faite au 12e, à la fin du 12e, pas beaucoup d'années après la reconquête chrétienne. Le style, disons, de construction, c'était un peu au début le style romain qui était à l'époque, un peu forteresse comme vous pouvez le voir, mais les idées du gothique venant de la France avec les croisés qui ont aidé nos rois à la reconquête ont fait qu'on peut déjà voir l'arc brisé du portail, aussi de la fenêtre du côté occidental. Le portail que nous avons ici à la cathédrale, c'est simple comme gothique, mais quand même c'est significatif parce que c'est le mieux ensemble de sculptures de l'époque au sud du Portugal. Quand nous regardons les apôtres, on compare les visages, on voit qu'ils tous ressemblent. Alors l'idée de l'artiste, ce n'était pas de reproduire un visage concret, mais seulement un symbolisme. Nous sommes à l'intérieur de la cathédrale d'Evora, qui est une construction de l'architecture du gothique archaïsien ou de transition. C'est pourquoi on peut voir les voûtes, ce ne sont pas les voûtes habituelles du gothique croisé, etc., mais l'arc est un peu abattu. A3-9, comme d'habitude à l'époque, mais évidemment au cours des siècles, on a subi des transformations qui ont laissé la note et le caractère de chaque époque. Et la partie de l'abside, on peut voir, elle est totalement différente de ce qu'on peut voir jusqu'ici. En vérité, on a détruit et refait l'abside au XVIIIe siècle, en n'utilisant que du marbre, par terre, mur, toit, intérieur et extérieur, parce qu'on a de très importantes carrières de marbre à une quarantaine de kilomètres d'ici. Et le baroque portugais est notamment important à cause d'une très simple raison, c'est qu'à la fin du XVIe siècle, on a découvert au Brésil de l'or et des pierres précieuses. Alors des tonnes et des tonnes d'or venaient chaque année, et ça a fait la richesse du royaume pendant plus de 60 ans. Nous sommes au cloître de la cathédrale de Sainte-Marie, dont on a vu déjà l'intérieur, un cloître qui n'a pas à voir avec les cloîtres des monastères, qui était un espace de distribution pour les différentes parties du monastère. Ici non, c'est seulement un espace où l'évêque, l'archevêque, ses chanoines, se baladaient pour méditer, pour prier. Et c'est un espace fait au XIVe siècle, ça c'est déjà le gothique que nous reconnaissons d'habitude avec ses voûtes croisées, où on a aussi à chaque coin une statue avec l'image, chacun des quatre évangélistes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...